Bonsoir à tous, merci. Effectivement, je vais vous raconter des histoires de météorites. Alors, qu'est-ce que j'entends par histoire de météorites ? J'entends à la fois les histoires que nous racontent les météorites, et puis certaines météorites ont des histoires un petit peu particulières que j'essaierai d'évoquer pendant cette heure ou cette heure et demie. Alors, les météorites, ce sont des objets de fascination, mais ce sont aussi des objets scientifiques. Il y a à peu près 70 000, un peu plus de 70 000 météorites collectées aujourd'hui, un petit peu partout dans le monde. Sachez que sur ces 70 000 météorites, seuls un peu plus de 1 300 sont issus de chutes observées. 1 300 chutes observées, plus ou moins récemment. Et sinon, toutes les autres météorites sont des météorites qu'on a trouvées, soit par hasard, soit parce qu'on savait que ça pouvait être tombé à terre. Donc, ce n'est pas beaucoup. Alors, sur les 70 000 météorites, il y a évidemment des météorites entières. Alors, vous aurez peut-être la possibilité de venir voir après l'issue de la présentation de trois échantillons de météorites. Les météorites peuvent être entières comme celles-ci, ce sont vraiment des vraies météorites. Le plus souvent, ce sont des tranches de météorites, plus ou moins grosses. Là, il y en a une petite. Là, il y en a une plus grosse. Je vous la montre. Voilà, sur un fond blanc. Donc, les 70 000 météorites ont été très souvent multipliées pour qu'on puisse avoir un peu des échantillons un petit peu partout, soit chez les collectionneurs, soit dans les laboratoires universitaires scientifiques. Sachez qu'ils tombent à peu près 50 tonnes de météorites entre 100 grammes et 1 kilo, 50 tonnes par an sur la Terre. Ils tombent beaucoup plus de micro-météorites. Les micro-météorites, c'est ce qui est tout petit, qui fait une taille inférieure au millimètre. Et là, on estime qu'il en tombe plus de... Combien j'ai dit ? 50 tonnes ? Je crois que c'est 5 000 tonnes. 5 000 tonnes de micro-météorites. En France, on estime qu'ils tombent en gros entre 2 et 10 météorites par an. Alors, je voudrais commencer par deux citations. La première citation, je vais la lire. Quel paradoxe vivent ces scientifiques, donc les astronomes ? Alors, j'ai oublié de préciser une chose. Je ne suis ni astro-physicien, ni cosmochimiste, ni planétologue. Je suis juste un, on va dire, un astronome amateur, passionné d'astronomie, et surtout passionné de météorites. Mais je n'ai pas de formation scientifique vraiment orientée sur les météorites. Mais peu importe. Je suis un astronome amateur, donc je peux dire que je vis un paradoxe à ne jamais pouvoir toucher, découper, tester l'objet de ma passion. A l'exception des roches et des poussières lunaires apportées par les missions américaines Apollo et les météorites retombées sur la surface de la Terre, jamais les astronomes n'ont pu manipuler physiquement un morceau d'astre. Et moi, c'est pour cette raison que je me suis passionné par les météorites, puisque c'est quelque part la chose la plus concrète en matière d'astronomie. Quand on regarde les étoiles, quand on regarde le ciel, on a des lumières qui nous viennent de millions de kilomètres, voire d'années-lumière. Là, on a vraiment l'objet qui vient à nous et qu'on peut toucher. Donc ça, c'était la première citation. La deuxième citation, c'est une phrase de Diogène d'Apollonie. Diogène d'Apollonie était un philosophe du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et voilà ce qu'il a dit. « Alors que tout le monde est en mouvement, une partie du tout se raréfie, tandis qu'une autre se condense. À l'endroit où le dent se rassemble, il se produit la Terre par condensation. Retenez bien ça. Et c'est de la même manière que se trouvent produites les autres choses. Au contraire, les parties les plus légères, en se disposant en haut, donnent naissance au Soleil. » Bon, ça, c'est un peu moins vrai. Mais la partie importante, c'est « À l'endroit où le dent se rassemble, il produit la Terre par condensation. Et c'est de la même manière que se trouvent produites les autres choses. » Autrement dit, 5 siècles avant Jésus-Christ, il avait déjà imaginé la façon dont se sont formées la Terre et les planètes. Puisque vous avez ici l'image d'un, ce qu'on appelle un disque protoplanétaire. Alors, ce n'est pas notre système à nous, c'est un autre système CELER qui a été pris par un télescope sur Terre. Mais le principe est le même, c'est un nuage de poussière dans lequel va se former, au fil des ans, on va dire des millions d'années, mais assez rapidement néanmoins, vont se former les planètes autour d'une étoile, donc chez nous, autour du Soleil. Alors, comment ça se forme ? Ça se forme tout simplement par un phénomène qu'on appelle le phénomène d'accrétion. Le phénomène d'accrétion, il est facile à comprendre. Vous avez des toutes petites particules, un nuage de gaz et de poussière, qui vont s'agglomérer les unes contre les autres. Et ces petites particules de gaz vont donner d'abord des petites poussières, puis ensuite des petits morceaux un petit peu plus gros, qu'on pourra appeler des planétésimaux. Et puis ensuite des corps un petit peu plus gros qui vont devenir des astéroïdes, puis les astéroïdes vont continuer de s'aggraver pour donner finalement des corps sphériques et qui sont donc les planètes qui vont tourner autour du Soleil. Donc on voit bien sur ce petit schéma, par effet gravitationnel, ces petites particules qui s'agglomèrent les unes sur les autres pour donner des corps de plus en plus gros. Le résultat de tout ça, c'est quoi ? C'est qu'à chaque étape de la formation du système solaire, on va retrouver dans les météorites des éléments qui nous donneront l'histoire de la formation de ce système solaire. Au tout début, on a des gaz et des poussières qu'on retrouvera dans les météorites sous forme de ce qu'on appelle des grains pré-solaire. J'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Un petit peu après, on aura donc dans les gaz et les grains, on aura ce qu'on appelle les inclusions réfractaires. Les inclusions réfractaires, ce sont en fait les premiers corps minéraux qui se sont formés dans le système solaire. Et on les appelle réfractaires parce que justement, ils n'ont pas été modifiés par la chaleur du Soleil. Et donc, ils sont très primitifs. Et c'est grâce à ces corps réfractaires qu'on peut dater des météorites. et donc le système solaire. Ensuite, on continue de s'accréter. Donc, on va donner des planétésimaux qui vont donner ce qu'on appelle des condres. Les condres, c'est une sorte d'imaginer des petites billes. C'était dans un environnement chaud, en apesanteur. Donc, c'était des petites billes liquides. Et ensuite, en refroidissant, c'est solidifié. Mais ça fait des... On a donc des formes de petites billes et des grains de métal. Tous ces éléments, on les retrouvera dans les météorites. Ensuite, on a les premiers petits corps qui commencent à se former. Qui vont donner des petits astéroïdes. Et les astéroïdes, lorsqu'ils seront détruits par collision, le plus souvent, on aura des météorites primitives. Ce qu'on appelle les météorites primitives. Donc, c'est tout ce qui est avant la formation des plus gros corps, qui sont donc les planètes. Les planètes et puis des corps, on va dire des gros astéroïdes, qui pourront être des corps par an, c'est-à-dire d'où proviennent des météorites qu'on peut éventuellement ramasser sur Terre. Alors, le système solaire, bon, il a évolué. Il a un peu plus de 4,5 milliards d'années. Là, on a une représentation, c'est ce qu'on appelle, nous, en astronomie, des vues d'artistes. On a une vue d'artistes du système solaire. Vous avez donc au centre, vous avez donc au centre le Soleil, les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et puis ici, vous avez Jupiter. Et entre Mars et Jupiter, on a ce qu'on appelle une ceinture d'astéroïdes. Alors, bien évidemment, l'échelle n'est pas bonne, puisque si on regarde ces ceintures d'astéroïdes, on peut se dire qu'on ne pourra jamais passer au travers. On a envoyé des sondes spatiales bien au-delà de la ceinture d'astéroïdes sans que jamais ils rencontrent un astéroïde. L'espace entre deux cailloux est beaucoup plus important que ce qui est représenté là. Mais cette ceinture d'astéroïdes va être l'origine de la plupart des météorides qu'on retrouvera. Certaines météorides peuvent venir de plus loin dans le système solaire, mais la plupart, je crois que c'est pas loin de 90% des météorides, proviennent de cette ceinture d'astéroïdes. Alors, les astéroïdes, je vais faire, avant de vous parler de météorides, je vais faire une petite déviation pour vous parler de deux astéroïdes un petit peu particuliers, parce qu'ils font l'actualité aujourd'hui. Le premier, c'est à gauche, Ryugu. Ryugu, c'est un astéroïde qui fait 900 mètres de diamètre, à peu près. Il est à 300 millions de kilomètres de nous. Il a été photographié, il a été approché par une sonde japonaise qui s'appelle la Yabusa 2. Et la sonde à Yabusa va nous rapporter, d'ici la fin de l'année, des échantillons de cet astéroïde. C'est-à-dire qu'ils ont percuté le sol de l'astéroïde, récupéré des poussières, et donc ensuite remis dans une capsule qui est en train de revenir sur Terre. Donc ça, c'est les Japonais. À droite, Bennu. Bennu fait 500 mètres de diamètre, à peu près. Il est ce qu'on appelle un astéroïde géocroiseur, c'est-à-dire que tous les 6 ans, il passe à 300 000 kilomètres de la Terre. Mais Bennu est aussi approché par une sonde américaine, cette fois-ci, une sonde de la NASA, qui s'appelle Osiris-Rex. Et de la même façon, Osiris-Rex va prélever des échantillons de poussière et de pierre sur Bennu pour les rapporter sur Terre. On voit bien sur ces photos le phénomène d'accrétion dont je vous parlais tout à l'heure. On voit ces petits cailloux, ces petits cailloux plus ou moins gros, de taille plus ou moins importante. Et bien, c'est le corps qui se forme progressivement. La probabilité pour que Bennu percute la Terre, elle est entre 2160, dans les années 2175 à 2199, elle est de 1 sur 2700. Donc, ça va. Mais elle n'est pas nulle. Alors, je vais d'abord vous parler aussi d'un autre astéroïde, qui alors lui, par contre, est beaucoup plus loin que la ceinture d'astéroïde. Il est au-delà de Neptune, il est même au-delà de Puton. C'est un astéroïde qu'on appelait avant Ultima Thulé. Il a été débaptisé parce que Thulé fait référence à des sociétés secrètes nazies, donc ça ne plaisait pas. Donc, on l'a rebaptisé. On l'a rebaptisé Arocote. Son nom scientifique, c'est 2014 MU69. Mais son nouveau petit nom, c'est Arocote. Alors, lui, il a été photographié par la sonde New Horizons. New Horizons, vous en avez peut-être entendu parler, c'est une sonde qui est partie explorer Pluton-Charon et qui a continué son voyage à l'extérieur du système solaire et qui a rencontré donc cet astéroïde. Donc là, pareil, il montre bien le phénomène d'accrétion. Vous avez, en fait, la partie de gauche est sphérique, mais la partie de droite est plutôt une crêpe. Mais là, on la voit de face. Mais les deux se sont collés l'un contre l'autre. Et c'est typique du phénomène d'accrétion qu'on peut rencontrer. Alors, lui, évidemment, il est à 50 unités astronomiques en moyenne de nous. Alors, une unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres. Donc, je vous laisse faire le calcul. 50 fois 150 millions. Il ne risque pas de rencontrer la Terre. Alors, je vais revenir, justement, sur ces astéroïdes géocroiseurs qu'on appelle géocroiseurs puisque c'est, j'allais dire, grâce à eux qu'on peut récupérer les météorites. Alors, les géocroiseurs, on en a réperfables. Quand je dis on, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous, ce sont les scientifiques, la NASA et tous les télescopes professionnels. ils ont identifié aujourd'hui un peu plus de 16 400 astéroïdes géocroiseurs. Sachant que la mission Neowise de la NASA en suit de près. Enfin, voilà, ils sont suivis de près. Il y en a 4700 qui sont suivis de près. Et ces astéroïdes suivis de près ont un diamètre supérieur ou égal à 140 mètres environ. et ils sont susceptibles de passer à moins de 0,05 unités astronomiques de la Terre, c'est-à-dire environ 7,5 millions de kilomètres. On a trois familles de... On a trois familles d'astéorites géocroiseurs. On a les Athènes. Alors, vous avez ici, donc, le Soleil. En bleu, c'est l'orbite de la Terre. Et vous avez ici les Athènes qui sont vraiment... qui rentrent vraiment à l'intérieur. À l'intérieur de l'orbite de la Terre. Vous avez les Apollos qui, eux, sont un peu plus externes. Mais qui croisent aussi l'orbite de la Terre à deux endroits. Un peu comme les Athènes. Et on a les Amor qui ne sont pas des géocroiseurs au sens propre du terme puisqu'ils se contentent, en quelque sorte, de frôler la Terre à cet endroit-là. Mais ils ne croisent pas l'orbite de la Terre vraiment. En bas à droite, je vous ai cité trois astéroïdes qui sont remarquables. Alors, le premier, c'est 1036 Ganymède. Ça n'a rien à voir avec Ganymède, le satellite de Jupiter. 1036 Ganymède. Il fait 30 km de diamètre, environ. Et il va passer à 0,4 unités astronomiques de la Terre en 2024. Celui qui a certainement été... suscité le plus de crainte de la part des scientifiques, c'est Apophis qui, lui, fait 300 mètres de diamètre mais qui va passer à l'intérieur... Alors, là, j'ai marqué Géo. Ce n'est pas pour géocroiseur. Il va passer à l'intérieur des satellites géostationnaires. Les géostationnaires sont à 36 000 km d'altitude. Et donc, l'orbite Apophis va passer à l'intérieur des orbites géostationnaires en 2029. Le plus gros astéroïde qui est aujourd'hui passé le plus proche de la Terre, vous n'en avez pas rendu compte, il est passé en 2017. Il faisait 5 km de diamètre. Et il est passé à moins de 0,05 unités astronomiques de la Terre. Voilà. Donc, ces trois astéroïdes sont importants. Ils sont suivis. Le risque de collision est quasiment nul. Les scientifiques ont établi une échelle de risque qu'on appelle l'échelle de Turin qui va de 0 à 10. Et pour ces trois astéroïdes, la valeur est vraiment très très faible. Alors, l'astéroïde, quand il va rencontrer l'orbite terrestre, il va rentrer dans l'atmosphère. Et ça va nous donner cette image que vous avez à gauche. Ça va nous donner d'abord un plus ou moins important phénomène lumineux qu'on appelle le météore. Vous faites bien la différence entre la météorite, qui est le caillou qu'on va récupérer au sol, et le phénomène lumineux, qui est le météore. Des phénomènes lumineux des météores, on en connaît depuis très longtemps. Ils ont été observés depuis très longtemps. Donc, des météorites, on en a deux sur la Terre depuis très longtemps. Je dirais même qu'elle a limite des météorites, excusez-moi, des collisions, des collisions d'astéroïdes avec la Terre. La plus importante, quelque part, a eu lieu il y a 4,5 milliards d'années, quand un corps, qu'on appelle Téya, a percuté la Terre et a donné naissance à la Lune. Donc, pour en revenir au témoignage de notre humanité, vous avez là à droite des pierres qu'on a retrouvées dans le désert marocain, des pétroglyphes, et on voit déjà des représentations humaines. Et puis, vous voyez en haut un petit bolide, quelque chose qui symbolise une boule de feu qui rentre dans le ciel. Donc ça, depuis très longtemps, c'est observé par les humains. Mais les gens ne savaient pas à cette époque que ça pouvait avoir une origine extraterrestre. On a même, du temps de la civilisation égyptienne, retrouvé la dague du Tonkamon et des colliers de perles dans un cimetière qui sont fabriqués en fer météoritique. Je vous rappelle que la civilisation égyptienne, ça date de l'âge de bronze, donc ils ne maîtrisaient pas la technique du haut fourneau. Donc la seule sauce de fer qu'ils pouvaient avoir, c'était du fer natif qui n'existe pas sur Terre. Le fer à l'état natif n'existe pas sur Terre, à une exception près. C'est un volcan en Groenland qui reprend un petit peu la même technologie que les hauts fourneaux. Le fer qu'on obtient sur Terre, c'est de l'oxyde de fer qu'on met dans des hauts fourneaux qu'on réduit avec du charbon et on obtient du fer à l'état pur. Mais du temps de Toutankhamon, ils ne maîtrisaient pas cette technologie. Donc la seule façon d'avoir du fer, c'était du fer d'origine extraterrestre météoritique. Et ça, ça a été étudié et éprouvé par des mesures scientifiques. La plus ancienne météorite connue, elle n'est pas chez nous, elle est au Japon, c'est la météorite de Nogata. Cette météorite est tombée en 861. Elle est tombée dans le jardin d'un temple shintoïste et elle a été conservée dans ce temple, dans cette petite boîte en bois depuis cette époque. et en 1979, l'université de Tokyo a étudié par radiodatation cette pierre et a confirmé la date de la chute de 861. C'est aujourd'hui la plus vieille météorite récupérée et conservée par quelqu'un sur Terre. Une autre météorite intéressante, c'est Shinga. Alors celle-là, j'ai un exemple de Shinga, c'est une tranche. Voilà, ça c'est une tranche de Shinga. Vous pourrez venir les voir à l'issue de la présentation si vous souhaitez. Shinga a été trouvé par des chercheurs d'or dans la forêt russe en 1913. Ils en ont récupéré 200 kg. Il y a probablement plus de 200 kg. Il y a certainement d'autres morceaux. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un incendie important dans cette forêt qui rend aujourd'hui la recherche impossible. À droite, vous avez la statue d'une sculpture tibétaine d'un Bouddha. Alors, cette sculpture, elle est source de polémique parce qu'une chose est sûre, c'est qu'elle est taillée dans la météorite. Elle est taillée dans la météorite de Shinga et elle était dans un premier temps évaluée à l'an 1000. C'est-à-dire qu'en l'an 1000, des Tibétains ont récupéré un morceau de la météorite et ont taillé cette statue de Bouddha dans la météorite. Alors, elle fait polémique parce qu'en fait, il semblerait que ce soit un faussaire qui aurait fait ça et qui aurait fait croire que ça venait de l'an 1000. Elle est réellement taillée dans la météorite de Shinga, mais est-ce qu'elle date vraiment de l'an 1000 ? Ça, c'est pas évident. Voilà la petite histoire de Shinga. En France, en Europe et surtout en France, la première météorite pour laquelle on a une documentation, vous avez en bas un schéma d'un humaniste qui s'appelait Sébastien Brandt qui retrace la chute de la météorite d'Ency Sime en 1492. Alors, 1492, c'est la découverte de Christophe Colomb de l'Amérique par Christophe Colomb. Sachez que depuis 1492, en France, on a récupéré un peu plus de 70 météorites. Pas plus. Depuis Christophe Colomb. Cette météorite est une... Alors, elle a toute une histoire parce qu'en fait, quand elle est tombée, elle a été, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle a été considérée comme un... comme un bon trésage. Et elle a été conservée pendant très longtemps dans l'église d'Ency Sime. Et à chaque fois que... Donc, à l'époque, cette région était gouvernée par l'archiduc d'Autriche. Donc, à chaque fois qu'un notable ou l'archiduc d'Autriche lui-même venait dans cette région, on prélevait un petit bout de la météorite et puis on l'offrait comme porte-bonheur aux visiteurs. Elle a été dans cette église jusqu'à la Révolution. À la Révolution, elle est partie à Colmar, au musée Inter-Ninden de Colmar. Elle a été conservée là-bas jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, on va parler souvent d'eux, les Américains voulaient la récupérer pour l'emporter aux U.S. Et là, la population locale s'est rebellée, elle n'a dit pas question, la météorite d'Ency Sime restera chez nous et même elle va retourner à Ency Sime. Donc, la météorite est retournée à Ency Sime et tous les ans, au mois de juin, il y a le... je ne sais pas comment on appelle ça, le festival des météorites ou... enfin, voilà. Il y a une manifestation de la météorite à Ency Sime tous les ans, au mois de juin. Cette météorite est une... alors, j'ai marqué la LL6. D'ailleurs, je crois que c'est LL5, d'ailleurs. Elle est... Il y a une autre météorite qui est tombée en 1968... 1966, pardon, qui s'appelle la météorite de Saint-Cèvrin et elle est strictement identique en termes de composition. à tel point que dans le commerce de météorites qu'il peut y avoir, certaines météorites de Saint-Cèvrin peuvent être vendues comme étant des météorites d'Ency Sime. La raison, on est que, très probablement, ces deux météorites proviennent du même corps parent. Le corps parent, je vous rappelle, c'est l'astéroïde qui a été percuté par quelque chose qui a envoyé dans l'espace des morceaux qui est ensuite atterrivé sur Terre. probablement Ency Sime et Saint-Cèvrin même si les dates d'arrivée sur Terre ne sont pas les mêmes. Saint-Cèvrin a tourné autour de Soleil beaucoup plus longtemps mais probablement le corps parent de ces deux météorites est identique. Donc ça, c'était le tout premier témoignage. On a un deuxième témoignage du peintre Raphaël sur sa toile La Madone de Foligno. Je n'ai pas l'accent italien mais... Et donc, il y a un petit... Quand on regarde cette toile et qu'on agrandit un détail, on voit ici un météore qui serait le bolide qui a été observé en 1511 en Lombardie. Donc, Raphaël a immortalisé cette chute, cette rentrée de bolide dans l'atmosphère de 1511 dans une de ses étoiles. Bon, tout ça, ce sont des témoignages qui sont un peu loin. On en a un qui est beaucoup plus près de nous, j'entends géographiquement. Alors là, le texte, pour vous, il est illisible, je vais vous raconter ce que c'est. C'est un extrait de l'Académie, des archives de l'Académie des sciences qui dit que en novembre 1761, quelque chose est tombé près de Chamblant. Chamblant, c'est une commune qui n'est pas loin de chez nous, c'est dans la plaine de la Saône. Alors, bon, le texte dit qu'il y a eu un phénomène lumineux, il serait éventuellement mis le feu à une grange, bon, voilà. Toujours est-il que nous sommes allés à Chamblant, on a rencontré la population là-bas, quand je dis on, c'est nous, la Société Astronomique de Brouhueil, on a rencontré la population là-bas et malheureusement, on n'a pas d'autres traces, on n'a pas d'autres traces de cette, peut-être, météorite. Si ce n'est qu'on sait aussi qu'à Sœurs, il y avait dans le temps un musée qui maintenant est fermé au public, mais il y avait dans une vitrine du musée de Sœurs une pierre dont la légende était météorite, point d'interrogation. Mais aujourd'hui, on n'a toujours pas remis la main sur cette météorite. Donc, moi, personnellement, j'ai aussi écrit à l'archiviste de l'abbaye de Citeau, lui demandant si dans leurs archives, parce que les moines doivent certainement en avoir, et donc, j'aurais demandé s'ils avaient dans leurs archives une trace de ça, il ne m'a jamais répondu, donc peut-être qu'il faudrait que je relance. Si vous, vous avez des informations, on est preneur. Alors, il y a une autre météorite qui est célèbre dans la région, c'est la météorite d'Ornan. Alors là, maintenant, on va attaquer un petit peu le côté scientifique de l'histoire scientifique des météorites. La météorite d'Ornan est célèbre, elle est tombée en 1868, donc près d'Ornan, c'est dans le Doubs. Elle a eu la particularité, cette météorite, d'être tombée et d'être en deux morceaux qu'on a pu recoller, comme ça, on avait la taille complète de la météorite. Elle faisait donc au total 6 kg. La météorite d'Ornan est une météorite carbonée, importante pour les scientifiques. Elle est tellement importante que c'est donc une météorite CO, C pour carboné et O pour Ornan. Il y a toute une famille de météorites qui s'appellent les météorites CO et c'est Ornan qui a donné le nom à cette classe-là. Les météorites carbonées, il y a les CM, les CI, il y a plusieurs classes, mais voilà. Notre météorite dans la région, Ornan, est quand même bien appréciée des scientifiques. Alors, ces scientifiques, on va en parler un petit peu. Pendant très longtemps, on a cru que les pierres qui tombaient du ciel, elles étaient soit portées par le vent, soit des roches volcaniques, mais jamais ça a été la première hypothèse qui venait était que c'était des pierres extraterrestres. Il y a là trois scientifiques qui sont intéressés aux météorites. Le premier, Peter Simon-Pallas, c'était un naturaliste allemand qui a été missionné par l'impératrice Catherine II de Russie pour aller faire des études de la nature en Russie. Et donc, il a étudié les animaux, il a étudié les plantes, il a aussi étudié une pierre qui s'appelait Krasnoyarsk, qui s'appelle toujours Krasnoyarsk, et qui se trouve être une météorite, d'ailleurs une météorite palasite, du nom de Pallas, mais le nom palasite sera donné plus tard en l'honneur de Pallas, mais ce n'est pas lui qui a donné ce nom-là. Il a étudié la pléière de Krasnoyarsk sans pour autant dire que c'était une origine extraterrestre, mais il a étudié dans sa composition puisque dans Krasnoyarsk, il y a du fer, il y a du nickel, il y a des silicates, donc il a étudié tout ça. Un deuxième monsieur, c'est Edward Charles Howard, qui est un Anglais, un chimiste, et lui s'est intéressé à la composition des météorites ferreuses, donc des météorites essentiellement composées de fer, mais il a fait ça d'ailleurs avec un minéralogiste français, mais de la même façon, ils ont étudié ces pierres, mais l'hypothèse que c'était des pierres extraterrestres n'était pas encore évoquée. Le premier à dire que ça pouvait venir de l'espace, c'est Ernst Schladni, décidément, je n'arriverai jamais à le prononcer les yeux, Ernst Schladni, qui est un physicien allemand, il a beaucoup travaillé dans l'acoustique, et il a notamment aussi étudié des pierres extraterrestres, et c'est lui le premier qui a émis l'hypothèse que ces pierres pouvaient venir de l'espace. Néanmoins, ses travaux sont restés relativement peu perméables au grand public, et en fait, bien qu'il ait parlé d'origine extraterrestre, ce n'est pas lui qui a vraiment percé dans cette hypothèse-là. Celui qui l'a fait, c'est un Français, Jean-Baptiste Biot, avec une chute à l'aigle, l'aigle, c'est, je crois que c'est dans le sud-ouest de la France, si je ne m'abuse, non, attendez, je confonds, l'aigle, c'est en Normandie, l'aigle, c'est en Normandie, et la chute de la météorite de l'aigle a été, Jean-Baptiste Biot a fait un rapport sur cette chute-là, et il a été le premier à vraiment asseoir l'idée que ces cailloux provenaient de l'espace avec une origine extraterrestre. J'ai, quelque part, un échantillon de l'aigle, voilà, vous pourrez venir le voir, il est là, dans une petite boîte, donc là, c'est un tout petit morceau, il y a eu beaucoup, il y a eu plusieurs kilos de la météorite de l'aigle, moi j'en ai quelques grammes, mais bon, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains, encore eux, notamment par la, par l'intermédiaire de leur président de l'époque, qui s'appelait Thomas Jefferson, ne croyaient pas du tout, mais pas du tout dans cette théorie. Thomas Jefferson, alors je ne connais plus, je n'ai pas la citation par cœur, mais en gros, il disait que la France était un beau pays parce qu'ils avaient des philosophes, ils avaient des maîtres à penser, etc., mais que les Français étaient aussi extrêmement farfelus et dire que des cailloux pouvaient provenir de l'espace, c'était du gros n'importe quoi. C'était Thomas Jefferson, président des Etats-Unis d'Amérique, alors que c'est devenu la puissance astronautique la plus célèbre, quand même. Je ne fais pas de l'anti-américanisme, non, non. Alors voilà, donc ces météorites, à partir du moment où on sait qu'elles sont d'origine extraterrestre, on va pouvoir les étudier et on va se dire bon ben voilà, ça va certainement nous raconter des histoires sur notre système solaire depuis sa naissance. Là, je vous ai fait un petit diagramme qui dit que nous, on est là, donc la formation du Soleil date de 4,6 milliards d'années et donc les météorites proviennent de corps qui existent depuis 4,6 milliards d'années mais n'oubliez pas que ce nuage interstellaire, ce nuage, pardon, ce nuage protoplanétaire était constitué de particules et de poussières qui peuvent provenir de générations d'étoiles antérieures. Par exemple, si je prends cette étoile-là qui a pu évoluer en supernova et a pu exploser, elle a créé un disque de poussière et on va retrouver donc dans le disque de poussière et donc dans nos astéroïdes, dans nos corps parents et donc dans nos météorites, on va retrouver des traces des générations antérieures à notre Soleil. Donc en fait, les météorites, on s'intéresse à un environnement proche dans le temps donc qui a de 6 milliards d'années mais aussi un petit peu avant quand même. La météorite d'Allende donc S est une CV3 bon je vous passe ce que ça veut dire donc C c'est une carbonée CV c'est viragano elle est tombée en 69 elle est tombée au Mexique on en a récolté 2 tonnes et c'est dans cette météorite d'Allende qu'on a mis en évidence des inclusions de calcium et d'aluminium je vous en avais parlé en début des inclusions réfractaires et ces inclusions réfractaires sont vraiment les premiers corps qui ont été formés au début du système solaire souvenez-vous le petit schéma que vous avez montré on avait d'abord les grains pré-solaire puis ensuite les inclusions réfractaires etc. Allende est vraiment la météorite qui a servi à dater le système solaire et on le date aujourd'hui de 4, c'est pas compliqué à retenir 4,567 milliards d'années je voulais dire autre chose sur Allende ça m'échappe ah oui si Allende la date à laquelle elle est tombée est importante puisque c'était en 1969 1969 c'était en février 1969 c'était quelques mois avant la première mission Apollo qui a rapporté des échantillons de roches lunaires les missions Apollo ont rapporté au total 380 kg de roches lunaires mais ça a été le début de l'étude des roches extraterrestres il y a eu de plus en plus c'est à partir des missions Apollo qu'il y a eu de plus en plus de laboratoires scientifiques qui se sont penchés sur les roches d'abord lunaires et ensuite des météorites et c'est comme ça qu'on a commencé la véritable étude des météorites a commencé à cette époque-là la météorite d'orgueil c'est aussi une météorite carbonée on en a récupéré 14 kg alors c'est elle qui est tombée dans le sud-ouest la météorite d'orgueil a une particularité c'est qu'elle est considérée elle est constituée dans ce qu'on appelle une matrice dans laquelle on n'aura rien on n'aura pas pas grand chose d'autre enfin pas grand chose d'autre si on aura beaucoup de choses dedans mais à l'œil nu j'entends il n'y a pas grand chose à voir mais c'est dans la météorite d'orgueil qu'on a découvert des grains pré-solaire donc les grains pré-solaire je vous rappelle c'est ce qui vient des générations d'étoiles antérieures à la formation de notre système solaire la météorite d'orgueil il y a des scientifiques qui un jour ont étudié en 1961 ils ont décelé dans la météorite d'orgueil des graines des graines et des pollens donc ils se sont dit tiens il y a des traces de vie dans les météorites et en fait il s'est avéré que c'était un canular que ce morceau spécifique de la météorite d'orgueil avait été volontairement et malhonnêtement ensemencé de pollen pour un petit peu pour un peu troubler et tirer des fausses informations de la part des scientifiques voilà dans la météorite c'est pas pour tout de suite cette météorite d'orgueil ils ont analysé les composants et ils ont comparé aux composants du soleil donc vous pouvez observer que la météorite d'orgueil a exactement la même composition que le soleil à l'exception de l'hélium et de l'hydrogène qui évidemment sont les sont les éléments les plus volatiles qui constituent qui constituent aussi le soleil de façon la plus importante et le lithium qui lui à l'inverse le lithium il est ici le lithium il y a plus de lithium dans la météorite d'orgueil que dans le soleil le soleil fabrique de l'hélium à partir de l'hydrogène mais il ne fabrique pas de lithium la météorite d'orgueil si elle contient du lithium c'est du lithium qui a été qui a été synthétisé fabriqué dans les étoiles d'avant le soleil puisque c'est dans les étoiles que se fait ce qu'on appelle la nucléosynthèse et tous les corps tous les éléments du tableau de Ménélé sont faits dans les étoiles mais le soleil aujourd'hui ne fait pas de lithium par contre la météorite d'orgueil a conservé du lithium des générations d'étoiles antérieures les météorites carbonées on y trouve plein de choses on y trouve des acides aminés des acides aminés je vous rappelle les acides aminés constituent les briques des protéines les protéines sont fabriquées d'acides aminés on a détecté 70 acides aminés 70 acides aminés différents dans les météorites alors les acides aminés ils ont des formes géométriques c'est à dire qu'elles peuvent dévier la lumière soit du côté gauche soit du côté droit donc c'est symbolisé par les mains gauches et par les mains droites ou alors ce sont des formes symétriques donc vous voyez que dans les météorites on a 70 acides aminés qui sont ou gauche ou droite ou symétrique dans les éléments du monde vivant dans les protéines les acides aminés qu'on a on n'en a que 20 et qui sont de forme gauche ou symétrique il leur faut pas moins pour dire que probablement l'origine de la vie du moins des acides aminés les acides aminés ont été apportés sur terre par les météorites on a également retrouvé dans les météorites carbonées on a retrouvé du ribose on a retrouvé des acides nucléiques qui sont les composants de l'ADN et de l'ARN qui sont donc notre patrimoine génétique on a également trouvé dans cette météorite Zag il y a un exemplaire de Zag quelque part sur la table on a trouvé de l'eau l'hypothèse que les météorites ont apporté l'eau sur la terre est très certainement bonne peut-être pas que les météorites mais au moins les météorites parce qu'il y a certainement aussi certaines comètes et on a trouvé aussi dans Zag du chlorure de sodium d'où l'hypothèse que peut-être les océans sont salés parce que le chlorure de sodium a été apporté par les météorites voilà donc pour me résumer vous l'aurez compris les météorites primitives donc c'est celles qui datent du début du système solaire du tout début du système solaire elles ont 4,567 milliards d'années on les appelle aussi des chondrites parce que vous avez sur l'image de droite des petites billes les petites billes dont je vous ai parlé aussi qu'on appelle des chondres donc voilà des chondres plus ou moins importants c'est pour ça qu'on appelle ça des chondrites elles ont les météorites il y a un exemple ici qui s'appelle GAO elles sont facilement reconnaissables alors je vais revenir sur l'image précédente en fait c'est peut-être plus simple les météorites primitives c'est à peu près 85% des chutes donc si un jour vous trouvez les météorites il y a 85% de chance que ce soit une météorite primitive elle est facile à reconnaître un moyen de la reconnaître c'est déjà elles ont des surfaces planes avec des angles marqués mais arrondis et puis surtout une croûte de fusion on voit très bien là la roche est cassée à cet endroit là et on voit une croûte de fusion qui en fait a été formée lors de la rentrée dans l'atmosphère ça a comprimé le gaz de l'air et ça a chauffé à plus de 1500 ou 2000 degrés et ça a boulé pendant quelques secondes la météorite et ça fait donc cette croûte de fusion si imaginons que la météorite elle tombe devant vous et qu'elle est là à vos pieds avec sa belle croûte de fusion vous pouvez la ramasser vous ne vous boulerez pas un phénomène lumineux un météore dure en moyenne en tous les cas inférieur à 30 secondes en moyenne c'est 10 secondes 10 secondes à 2000 degrés ça ne va pas suffire pour échauffer la pierre qui a tourné pendant des millions voire des milliards d'années autour du soleil dans un environnement à moins 150 degrés donc n'hésitez pas à la ramasser vous ne vous voulerez pas voilà croûte de fusion angle marqué arrêté moussé face à planil et l'intérieur de la pierre doit être différent d'extérieur si la croûte de fusion fait que l'extérieur est différent si vous cassez une pierre et qu'elle a le même aspect à l'intérieur à l'extérieur ce n'est pas une météorite je vais vous parler d'une petite météorite qui est un peu particulière un peu singulière qui s'appelle l'hypatie qui a été récoltée en 96 en Afrique du Nord et lorsqu'ils ont analysé cette météorite ils se sont rendu compte qu'en fait les composants ne correspondaient pas du tout à ce qu'on fait à ce qu'on connait dans les autres météorites on trouvait beaucoup plus de carbone beaucoup moins de silicate on a trouvé en grande quantité des acides aromatiques polycycliques les HAP les HAP c'est un les acides polycycliques on les trouve un petit peu partout dans le milieu interstellaire dans l'espace il y en a un petit peu partout il y avait du nickel du phosphore et du fer en quantité importante il y avait de l'aluminium natif qui n'existe pas dans les météorites bref plein de plein de 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 composants qui font penser que cette météorite provient non pas de la ceinture d'astéorite que je vous ai montré au début mais probablement d'un beaucoup plus loin peut-être même d'un autre système que notre système solaire c'est soit une comète soit un corps un corps venant de l'extérieur de notre système solaire donc voilà cette petite météorite elle n'est pas très grande elle doit faire à peine un centimètre de carré de côté ouais c'est un centimètre ouais mais elle elle pose beaucoup de questions aux scientifiques alors jusqu'à maintenant je vous ai parlé des météorites primitives souvenez-vous les météorites primitives les corps primitifs au début du système solaire s'accrètent les uns contre les autres et vont donc devenir de plus en plus gros au delà d'une certaine taille il va y avoir des réactions radioactives de l'aluminium qui font que le corps va chauffer le corps va chauffer et donc il va fondre il va y avoir deux conséquences la première c'est qu'il va devenir sphérique et la deuxième c'est que les éléments les plus lourds vont migrer au centre au centre du corps alors que les éléments les plus légers vont rester à l'extérieur vous voyez sur cette image que nous sommes sur un corps différencié la terre est un corps différencié les planètes sont des corps différenciés la lune est un corps différencié il en existe d'autres et il en a existé il en a existé beaucoup d'autres qui aujourd'hui n'existent plus parce qu'elles ont été ces corps ont été ces planètes on peut appeler ça des planètes ont été impactées ont été détruites par des astéroïdes lors de chocs importants ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a une autre famille de météorites qui ne sont plus météorites primitives mais qui sont les météorites différenciées et qui proviennent de planètes et qui vont provenir soit du centre de la planète soit de la croûte externe ou alors du manteau c'est ce qu'on appelle donc les météorites différenciées on connaît on connaît neuf familles de météorites différenciées il y a les HED Howard, Eucrite et Diogénite on a aussi on verra plus tard des météorites martiennes on a aussi les météorites lunaires et puis on a ce qu'on appelle les météorites de fer donc en gros on a neuf familles de météorites différenciées commençons par les HED vous remarquez que Howardit tout à l'heure je vous ai parlé d'Haward voilà il a donné son nom enfin les météorites ont été nommés en son hommage de même que les Diogénites les Diogénites en rappel du philosophe grec Diogène ces météorites proviennent d'un seul et même corps par an qui s'appelle Vesta pardon Vesta est une petite planète de la ceinture d'astéroïde qui fait plusieurs centaines de kilomètres de diamètre et qui a été percuté on voit ici qui a été percuté à son pôle par un énorme astéroïde qui a provoqué un énorme cratère ce cratère on l'estime à un milliard d'années Vesta aurait perdu à priori 1% de sa masse sur ce choc et a envoyé dans l'espace ce qu'on appelle des Vestoïdes qui sont des corps des morceaux de Vesta qui sont devenus des petits astéroïdes et qui un jour de la même façon vont être éjectés de la ceinture d'astéroïdes pour venir s'écraser sur Terre donc on a les Eauwardites les Diogénites et les Eucrites qui proviennent de ce choc sur Vesta qui a donné le cratère qu'on appelle d'ailleurs Réa Silvia mais il n'y a pas que Réa Silvia puisqu'on a ramassé récemment en 2015 en Turquie une météorite qu'on appelle la météorite de Saré-Sysèque il y en a un petit bout là je ne sais plus où et Saré-Sysèque ils ont fait ils ont ré-étudié parce que Saré-Sysèque on a pu voir un petit peu sa trajectoire on a pu donc remonter sur sa trajectoire et Saré-Sysèque proviendrait d'un autre cratère qui s'appelle Antonia qui lui est beaucoup plus récent le cratère d'Antonia aurait 22 millions d'années alors que je vous rappelle Réa Silvia lui avait un milliard d'années donc c'est ce qu'on a aussi c'est aussi nous avoir dit mais d'une origine différente de Vesta les météorites martiennes donc en haut les images de haut on a trois familles de météorites martiennes on a les Chergotites les Naclites et les Chassinites alors ces noms de météorites en fait sont donnés par le nom du village ou de la municipalité à côté de laquelle elles sont tombées Chergotites elles font allusion à une météorite qui est tombée près de Chergotie qui est en Inde les Naclites sont des météorites de la famille de celle qui est tombée près de Nacla en Égypte et les Chassinites sont celles qui font référence à Chassini qui est en France météorite martienne tombée en France les Chergotites elles sont datées de 3 à 5 millions d'années donc probablement des chocs différents des impacts différents sur la planète Mars alors que les Naclites et les Chassinites elles ont 11 millions d'années et on pense que Naclites et Chassinites sont issus du même impact mais elles ont néanmoins des caractères différents parce que vraisemblablement elles proviennent de couches différentes de la planète Mars et puis enfin on a des échantillons lunaires on a environ 200 échantillons lunaires donc là je rappelle que comme je vous l'ai dit tout à l'heure Apollo on a rapporté 380 kg mais les 380 kg rapportés par l'émission Apollo ont été rapportés des sites où l'émission Apollo se sont posées l'avantage des météorites lunaires c'est qu'elles proviennent d'endroits beaucoup plus variés sur la Lune et donc on peut avoir des informations géologiques plus importantes avec les météorites qu'avec les roches lunaires d'autant que les cosmonautes de la mission Apollo 14 ont rapporté cette météorite pardon ont rapporté cette pierre de la Lune mais il se trouve qu'en fait c'est une pierre d'origine terrestre c'est quand même hein ils ramassent des pierres en pensant que ce sont des pierres de la Lune ils les mettent dans les laboratoires ils les étudient et lorsqu'ils ont étudié ce petit échantillon et bien ils se sont rendus compte que la composition en zircon enfin plusieurs minéraux était exactement la même composition que la roche terrestre alors comment ça peut se faire elle fait on va dire vous voyez il y a l'échelle là 2 cm 2 cm mais vous savez toutes les roches toutes les roches lunaires qui ont été rapportées les laboratoires continuent de les étudier encore aujourd'hui donc ça c'est un tout petit morceau il doit faire oui il fait quelques centimètres de côté et alors en fait l'histoire est la suivante c'est qu'il y a 4 milliards d'années la lune était beaucoup plus proche de la terre qu'aujourd'hui ça on le sait et il y a 4 milliards d'années la terre a probablement été impactée par un corps par un astéroïde qui a envoyé dans l'espace des morceaux donc de roches terrestres et qui ont et ces morceaux au moins celui-ci celui-ci a été capté par la gravité de la lune et donc il est resté sur la lune jusqu'à ce que les cosmonautes d'Apollo 14 voulant ramasser des roches lunaires et bien on rapportait on rapportait cette petite roche de là où elle venait voilà c'est le hasard probablement qu'il en existe d'autres mais au moins celui-ci alors une autre météorite qui a beaucoup voyagé je ne connais pas malheureusement son nom c'est une météorite martienne elle a été découverte par monsieur Luc Labenne que vous voyez ici en haut à droite elle est ici dans les mains de Thomas Pesquet Thomas Pesquet c'est notre notre spationaute qui est parti sur l'ISS pendant quelque temps et il a emporté cette météorite avec lui il est revenu sur Terre avec la petite météorite martienne et cette météorite martienne va retourner sur Mars avec la mission Mars 2020 dont le rover est dessiné en bas à droite la petite météorite va repartir sur Mars dans le rover et elle va servir d'étalonnage pour toutes les mesures analytiques du sol de Mars voilà donc une autre météorite qui est partie de Mars qui a beaucoup voyagé elle a fait je ne sais pas combien de révolutions autour de la Terre et un jour elle va retourner de là où elle vient elle ne tournera pas sur le sol de Mars elle restera à l'intérieur du rover mais enfin quand même la météorite ALH 84001 elle a été trouvée en Antarctique dans les collines d'Alan Hills c'est pour ça qu'on l'appelle ALH elle a été trouvée en 1984 c'est une météorite martienne dans laquelle les scientifiques ont observé à l'échelle microscopique des structures alors ici des structures comment pas dire j'allais dire fossilisées c'est pas fossilisées mais voilà on voit des formes sphériques ou des formes embâtonnées et ça ça a interrogé beaucoup les scientifiques parce qu'en fait ils se disent que ça ressemble beaucoup aux formes les plus primitives qu'on a sur Terre les formes vivantes les plus primitives vous voyez l'analogie entre les petites sphérues ici et en bas et puis pareil les petits bâtonnets en haut trouvés sur la météorite et puis là en bas les formes des bactéries les plus primitives donc là on s'est dit ça y est on a trouvé des traces de vie sur la planète Mars sauf que ces phénomènes soit en bâtonnets soit sphériques peuvent être créés de façon non organique par des phénomènes géologiques et donc ça remet en cause l'hypothèse que ce sont des traces du monde vivant mais l'histoire ne se termine pas là la météorique Tataouine elle a été trouvée en Tunisie près du village de Tataouine là où a été tourné un épisode de Star Wars et cette météorique Tataouine a d'abord été récoltée par des légionnaires en 1931 puis un peu plus tard dans les années dans les années 60-70 ils ont récolté encore d'autres morceaux et ils ont analysé à l'échelle microscopique ces nouveaux morceaux et ils ont découvert la même chose des petits bâtonnets et des formes sphériques alors là les scientifiques se sont quand même interrogés ils sont retournés visiter entre guillemets les échantillons de 1931 et là ils n'ont jamais trouvé de formes en bâtonnets ou de formes sphériques ils ne les ont trouvées que dans les morceaux récoltés plus récemment ça veut dire quoi ? ça veut dire que ces pierres récoltées plus récemment ont été ensemencées par une nouvelle forme de bactéries que les scientifiques ne connaissaient pas et qu'ils ont appelées Ramnibacter Tataouinesis voilà grâce aux météorites les biologistes ont découvert une nouvelle espèce de bactéries qui vit en fait dans le désert dans des conditions un peu difficiles et qui avait ensemencé les morceaux de Tataouines qui n'avaient pas été ramassés en 1931 donc comme quoi ça donne de l'aide ça porte des aides aux biologistes également dernière famille de météorites différenciées sont les météorites de fer ou les palasites donc c'est des météorites qui viennent du corps du centre pardon du centre métallique d'un corps d'un corps différencié souvenez-vous les images de la Terre que je vous ai montré tout à l'heure en éclaté le noyau métallique si vous avez une planète qui explose complètement parce que le choc était très violent et bien on peut avoir des morceaux de fer qui tournent autour du soleil dans la ceinture d'astéroïdes et puis un jour ça atterrit sur Terre donc les fers ce sont comme l'image de gauche ce sont des fers c'est vraiment du fer et du nickel à droite les palasites c'est du fer du nickel et puis aussi des inclusions de silicate d'olivine de plageo-éclase etc une chose intéressante dans les météorites de fer pas toutes mais dans une grande partie d'entre elles c'est ce qu'on appelle les figures de Wittmann-Stetten ces figures de Wittmann-Stetten vous prenez une météorite de fer vous la polissez vous la traitez à l'acide nitrique et à l'alcool et vous pouvez obtenir ces figures-là ces bandes qui sont en fait qui sont formées qui sont témoins d'une réorganisation du minéraux de fer et de nickel pendant que le corps parent le noyau du corps parent avant qu'il soit détruit refroidissait je ne sais pas si je me fais bien comprendre imaginez la planète Terre nous avons un noyau métallique ce noyau métallique est en train de refroidir il y a une partie qui est encore liquide mais une partie qui est déjà solide et donc pendant ce refroidissement les atomes les atomes de fer et de nickel se répartissent différemment et ces figures de Wittmann-Stetten sont cette répartition ces figures-là ne traduisent un refroidissement du noyau métallique de l'ordre de quelques degrés on va dire 10 degrés par millions d'années autant dire que ce n'est pas reproductible en laboratoire si on commence aujourd'hui l'expérience de prendre du métal un alliage de fer de nickel puis de le faire refroidir on aura le résultat dans 10 millions d'années peut-être donc voilà donc ce n'est possible que dans l'espace dans des corps différenciés avec une vitesse de refroidissement alors donc ces bandes-là les scientifiques savent dire à quelle vitesse le noyau métallique refroidissait et on peut aussi dire avec ces bandes avec la largeur des bandes quel est le pourcentage de fer et de nickel et la vitesse de refroidissement donc encore une histoire que racontent les météorites le refroidissement d'un corps métallique une autre météorite métallique qui est tombée en Australie la météorite de Wedderburn on a découvert dans cette météorite il n'y a pas très longtemps un minéral qui n'existe pas sur terre qui existe mais pas à l'état naturel il existe dans les résidus de fonte mais à l'état naturel il n'existe pas et là on l'a découvert dans cette météorite et ils l'ont appelé les scottites en hommage à un je crois que c'est un chimiste qui s'appelait Scott Edward Scott donc ils ont appelé ça les scottites donc la météorite de Wedderburn a apporté parce qu'on m'a je sais qu'on m'a posé la question récemment enfin récemment est-ce qu'on a découvert des corps dans la météorite qu'on ne connaissait pas j'avais répondu non à l'époque mais depuis depuis 2019 et bien si voilà on en connait une les météorites de fer comme vous pouvez l'imaginer par rapport à l'opposé la météorite d'Orgueil de tout à l'heure Orgueil c'était une météorite qui était très très friable les météorites de fer c'est un c'est un noyau métallique c'est un gros morceau de fer donc c'est quelque chose qui lorsque ça va rentrer dans l'atmosphère il y aura moins de fragmentation ça va rester beaucoup plus une pièce unique et donc c'est dans les météorites de fer qu'on retrouve les plus grosses météorites la plus grosse météorite est tombée il y a 80 000 ans en Namibie donc c'est un c'est un morceau de fer nickel à l'état pur vous pouvez imaginer elle fait 60 tonnes donc 60 tonnes ils ne l'ont pas déplacée ils ont créé un petit amphithéâtre autour pour venir l'observer mais elle est restée sur place la Namibie c'est un pays qui a de la chance puisqu'ils ont une autre météorite qui est célèbre qui est Jibéon la Namibie a tellement de chance et tellement de météorites qu'ils ont fait une loi qui interdit la sortie de météorites du territoire de Namibie sauf que quand la loi a été pondue il y avait déjà beaucoup qui étaient partis donc peu importe voilà donc là vous avez à gauche c'est une ville en Namibie pas loin du point de chute du Jibéon où on voit plein de morceaux qui sont exposés sur une place publique voilà c'est leur fierté ils ont des morceaux plus ou moins gros et qui sont exposés là comme ça en plein centre-ville vous avez également la marque de montres suisses bien connue Rolex qui a récupéré des morceaux de Jibéon et qui a fait des fonds de montres Rolex en météorite de Jibéon et j'ai là un petit disque une pièce c'est un peu la taille d'une pièce de monnaie c'est un fond de montres Rolex dans la météorite Jibéon sauf que celui-ci il a été refusé par Rolex parce qu'il y a une petite impureté dedans ça ne leur plaisait pas donc ils s'en sont séparés heureusement pour moi voilà donc là vous avez une photo on reviendra bien sur l'image mais le fond de la montre le fond de la montre de Jibéon montre des figures de Wittmann-Staten comme je vous ai montré tout à l'heure on a des rayures un petit peu dans tous les sens c'est une météorite Jibéon qui était aussi utilisée comme source de fer par le peuple Nama qui est un peuple un peuple indigène de Namibie et donc ils utilisaient cette météorite comme source de fer pour fabriquer leurs couteaux leurs lances etc en France on a aussi la plus grosse météorite française qui s'appelle Saint-Aubin Saint-Aubin est tombé il y a 50 000 ans dans le nord-est de la France je ne sais plus où exactement c'est pas en Picardie mais c'est en Ardennes je crois et elle est connue en fait depuis 1968 parce que en fait un agriculteur remarquait que dans son champ mais de temps en temps il y a des pierres qui apparaissaient qui n'étaient pas du même aspect que les autres pierres habituelles qu'il avait l'habitude de voir donc un jour en 68 il lui a pris l'idée d'en prendre un morceau et puis d'aller d'aller non pas en 68 plus tard excusez-moi récemment il y a 2-3 ans d'aller montrer à des scientifiques à des connaisseurs et ils ont dit mais c'est une pierre météorétique c'est une pierre de fer météorétique alors à partir de là ils ont construit un énorme enfin un énorme un gros détecteur à métaux qui faisait quelques quelques mètres je crois qu'il faisait 25 mètres carrés quelque chose comme ça ils l'ont raccroché derrière le tracteur et ils se sont baladés sur le champ avec le détecteur de métaux et à un moment donné il y a eu des petits bruits bip 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 donc ils se sont arrêtés ils ont creusé et là ils ont découvert je ne sais plus combien de kilos de météorites dont la plus grosse pèse 477 kilos et c'est aujourd'hui la plus grosse météorite française elle a une petite soeur qui pèse qui pèse 157 kilos qui a été mise en vente aux enchères en mois de décembre à Paris si ça vous intéresse elle n'a pas été vendue parce que le prix de réserve était de 50 000 euros et ça n'a pas été atteint voilà donc une autre météorite qui s'appelle la météorite de Mondieu qui elle était je ne sais pas s'il a encore exposé à Belfort mais elle était exposée dans un dans un petit musée à Belfort elle elle fait je dois la voir d'ailleurs voilà Mondieu fait 364 kilos et elle a été mise aux enchères elle a cette même vente aux enchères de décembre à Paris elle a été mise aux enchères mais elle n'est pas partie parce que le prix de réserve était de 80 000 euros et personne n'en a offert 80 000 euros donc les propriétaires ils cherchent des acquéreurs voilà si ça vous intéresse ça vous donne une idée du prix que tu peux avoir les météorites alors je peux faire une petite parenthèse là-dessus on trouve de tout dans les prix des météorites la valeur du météorite pour nous elle est plus scientifique que spéculative donc c'est par exemple les météorites lunaires ben finalement il y a une époque où les météorites lunaires étaient très chères et depuis un an et demi deux ans ces météorites le prix des météorites lunaires baisse parce que finalement l'intérêt scientifique n'est pas important et avec toutes les roches rapportées donc voilà par contre les roches martiennes les météorites martiennes restent très chères ne me demandez pas combien ça coûte parce que je ne saurais pas vous répondre je ne suis pas spécialiste mais on trouve de tout vous pouvez avoir des météorites pour 10 euros comme vous pouvez en avoir pour 80 000 euros alors toujours dans les grosses météorites de fer il y en a une qui est connue aussi qui s'appelle Cap York Cap York c'est au Groenland cette météorite est tombée il y a 10 000 ans elle a été découverte par les ce qu'on appelle maintenant les Inuits avant on appelait ça les Eskimos maintenant ce sont les Inuits et de la même façon souvenez-vous Toutankhamon avec sa dague les Chinois aussi j'ai oublié d'en parler mais les Chinois ont fait des armes aussi en fer météorétique à l'époque de l'âge de bronze de la même façon les Inuits ont utilisé le fer de cette météorite pour fabriquer leurs harpons leurs hameçons leurs lames de couteau etc ils en ont vous voyez il y avait 4 exemplaires il y en avait un qui s'appelait la tente qui faisait 31 tonnes l'homme faisait 20 tonnes la femme 3 tonnes et le chien 400 kilos donc c'était quand même des ressources importantes pour eux sauf que un américain encore lui encore un qui s'appelait Robert Perry Robert Perry qui était explorateur de son métier a décidé a décidé que cette météorite elle serait mieux dans un musée aux USA que dans la glace du Groenland donc Robert Perry il a fabriqué vous voyez ça c'est la tente ça faisait 31 tonnes il a fabriqué des sortes de rails qui sont entalées jusqu'au bord de mer pour pouvoir faire glisser la météorite jusque dans le bateau on la voit ici hissée sur le bateau et elle est partie je crois à Boston et comme le Groenland est un territoire danois il a offert le chien au Danemark c'est gentil voilà les météorites de fer donc les plus grosses c'est elles aussi qui font des gros cratères quand elles tombent le cratère un des cratères le plus connu c'est Météor Crater qui a été étudié en 1960 c'est à dire quand c'est en 1960 qu'on a vraiment établi que c'était ce qu'on appelle un cratère d'impact il a été impacté par une météorite qu'on appelle Canyon Diablo qui devait on estime qu'il devait faire 50 mètres de diamètre qui est rentré dans l'atmosphère à 15 km secondes et il fait 1300 mètres de diamètre on a trouvé en fait très peu de pièces restantes de la météorite Canyon Diablo on a des morceaux de Canyon Diablo mais par rapport à la taille de 50 mètres en fait on n'en a pas retrouvé beaucoup et ça a fait le malheur d'un monsieur qui s'appelait Baringer puisque ce cratère s'appelle aussi le cratère de Baringer Baringer c'était un allemand qui au début du XXe siècle a acheté le terrain le terrain autour et notamment le cratère en se disant je vais faire fortune en exploitant le fer qu'il y a là-dedans et il n'a jamais rien trouvé rien trouvé d'exploitable donc le cratère garde son nom ce cratère a une autre particularité c'est qu'il a servi le fond du cratère a servi de terrain d'entraînement pour les missions Apollo je ne sais pas si vous avez vu le film First Man où on voit qu'il s'essaye avec le module lunaire et bien en fait en vérité il s'entraînait à l'intérieur de ce cratère alors des cratères il y en a donc de toutes les tailles en principe c'est sur la terre ferme il y en a 190 sur la répertorie aujourd'hui sur terre mais là il y a un petit cratère qui est un peu différent là puisqu'on est là dans le salon de Madame Hodge en 1954 Madame Hodge a eu la malchance de voir une pierre qui a traversé son toit qui a traversé le plafond de son salon qui a tapé sur un je ne sais plus si c'est une commode ou un vaissellier qui a rebondi sur le meuble et qui lui a tapé dans la hanche gauche et qui lui a fait un gros hématome là comme ça voilà elle n'a pas eu de chance cette pauvre dame elle avait plus de chance de gagner l'auto elle avait 100 fois plus de chance de gagner l'auto que de recevoir une météorite sur elle malheureusement elle n'a pas joué au loto mais voilà donc voilà c'est la météorite de Silacoga ou Hodge et c'est dans quel pays ? c'est aux US c'est aux US celui d'avant oui oui pardon au météor Crater c'est en Arizona oui absolument alors voilà donc aujourd'hui madame Hodge à notre connaissance est la seule personne qui a pu souffrir directement une chute de météorite sur elle on n'a pas de cas mortel répertorié le seul cas mortel répertorié c'est la météorite de Valera au Venezuela en 1972 qui a tué une vache la pauvre j'ai quelque part une copie du certificat du maire de Valera et du vétérinaire qui certifie que la vache est morte de la chute d'une météorite d'une pierre extraterrestre aux US toujours à Peekskill en 1992 ce phénomène lumineux que vous voyez en haut à gauche fragmentation de la pierre a fait les bonheurs d'une dame qui avait acheté cette voiture 500 dollars et elle a reçu cette pierre là on voit la peinture rouge encore là sur la pierre vous voyez là la peinture rouge elle a reçu la peinture rouge ici sur l'arrière-arrière-droite sur l'aile arrière-droite et elle a revendu sa voiture je crois 10 000 dollars et la voiture fait aujourd'hui le tour du monde toute l'exposition de météorites elle était il y a 2 ans exposée à Paris devant le Muséum de l'Histoire Naturelle voilà donc les météorites ne font pas que le malheur des gens très récemment en avril 2019 au Costa Rica ce chien il n'était pas dans sa niche au moment où la pierre a perforé le toit ici à Coasargas il y a un petit morceau ici d'Acoasargas voilà mais bon heureusement pour lui il n'était pas là et bien évidemment je ne vais pas résister à la tentation de vous parler de Chelyabinsk vous avez probablement tous entendu parler de Chelyabinsk en Russie en 2013 le bolide lorsqu'il est rentré dans l'atmosphère faisait 17 mètres 10 000 tonnes on va voir un petit film vous allez voir c'est impressionnant 17 mètres 10 000 tonnes quand il est rentré dans l'atmosphère on n'a pas récupéré 10 000 tonnes au sol loin de là donc là vous avez des caméras embarquées dans les voitures les voitures ont beaucoup de caméras embarquées pour des raisons d'assurance et ça filme beaucoup là les caméras de surveillance vont être surexposées du fait de la luminosité du bolide c'était plus lumineux que le soleil on voit aussi à droite on l'a passé vous allez voir ici voilà vous voyez là hop là-haut pareil voilà imaginez on voit ça dans le ciel d'Amblignan un jour ce serait chouette voilà alors il faut quand même savoir que quand je disais qu'il n'y a pas eu d'accident direct de chute de météorite personne n'a été heurté par des morceaux de Chelyabinsk néanmoins il y a eu plus de 1000 blessés parce que ce qui s'est passé bon on a passé l'image si un jour vous voyez ça vous êtes à l'intérieur chez vous vous voyez ça ne vous mettez pas à la fenêtre écartez-vous des fenêtres ou allez dehors les 1000 blessés sont essentiellement des blessures par bris de vitre là on a un toit d'usine qui s'est effondré quand même l'onde de choc c'est-à-dire qu'ils ont vu le phénomène lumineux ils se sont mis aux fenêtres et l'onde de choc est arrivé un peu plus tard et ça a fait exploser pratiquement toutes les villes de la ville le trou fait par le morceau le plus important de Chelyabinsk il est là vous voyez par rapport au bonhomme c'est tombé dans un lac donc ça a fait un cratère dans la glace puisque c'est en février en février en Sibérie il ne fait pas très chaud le lac était gelé et la météorite a traversé le lac ils ont mis quelques mois à aller la rechercher parce qu'il se trouve que ce lac c'était la source d'eau potable de la ville et ils voulaient aller chercher la pierre sans pour autant remuer la boue et la base qu'il y avait au fond ce qui aurait quand même posé quelques problèmes d'alimentation en eau potable donc ils ont mis plusieurs mois à ressentir le morceau et puis enfin la météorite la plus meurtrière je vais dire c'est Chicxulub 200 km de diamètre le cratère le cratère faisait 200 km de diamètre là dans le goût du Mexique au nord du Yucatan le bolide on estime qu'il faisait à peu près 80 km de diamètre et il a provoqué la disparition pas seulement des dinosaures les dinosaures et d'autres espèces vivantes parce qu'en fait alors ça c'est voilà ça a été dévastateur à l'échelle de la planète on a retrouvé dans des poissons fossiles au Dakota du Nord le Dakota du Nord c'est la limite entre les USA et le Canada on a retrouvé dans des poissons fossiles dans les branchies des poissons fossiles des micro-météorites qui dataient de Chicxulub donc le Mexique le Dakota du Nord vous imaginez la taille de la catastrophe en fait cette catastrophe c'est un tsunami alors là c'est pas très lisible mais à gauche en fait les scientifiques ont fait un carottage du fond du cratère dans le golfe du Mexique et avec ce carottage ils ont pu retracer heure par heure ce qui s'est passé au moment de la chute du bolide et donc à droite vous avez alors on va passer rapidement sur le schéma de droite mais donc on a où est-ce qu'il y a ma petite flèche vous avez ici le bolide qui va heurter la surface donc on voit l'eau l'eau et la croûte terrestre dès que le bolide heurte la surface bon ben on a un mélange de poussière de plein de choses et puis le sol commence à se soulever le cratère à se former avec un pic central et puis là on voit on voit ici donc l'eau ici est chassée ensuite elle revient et puis alors bon les orientations sont différentes mais on voit sur la dernière image ici vous voyez peut-être pas très bien mais ça refait une vague dans l'autre sens qui en fait va faire plusieurs plusieurs dizaines voire centaines de mètres de hauteur une vague qui va repartir qui va recouvrir tout le continent d'Amérique du Nord voilà donc Chicxulub ça a été quand même un événement important puisque c'est la c'est ce qui marque la différence entre deux aires géologiques importantes plus près de nous il y a eu un événement important dont on ne connait pas bien l'explication c'est l'événement de Tougouska en 1908 il y a quelque chose qui a pénétré dans l'atmosphère qui a soufflé qui a soufflé une forêt une forêt sur une zone concentrique et on a entendu les dégâts on a entendu le bruit jusqu'à 1500 km mais on ne sait pas si c'était une comète si c'était un gros astéroïde on n'a aucune trace du bolide qui est rentré dans l'atmosphère à ce moment là alors je vais terminer avec les histoires que vous pourriez raconter vous si vous observez des choses comme ça alors je fais une petite parenthèse quand même sur l'image du milieu cette image du milieu c'est ce qui a été enregistré lors de la chute de la météorite d'Almata Sita Almata Sita en fait les astronomes ont vu l'astéroïde deux jours avant qu'il arrive sur Terre c'est la première fois et aujourd'hui la seule fois où on a vu le bolide arriver et on savait qu'il allait atterrir au Soudan et donc ils ont attendu qu'il atterrisse au Soudan ça a fait ces traces là dans le ciel et ils sont allés ensuite chercher la météorite sur place si vous voyez ça un jour des météores de la fumée des fragmentations vous pouvez aller sur le site vigiciel.org raconter votre histoire c'est à dire témoigner dire voilà j'étais à tel endroit à telle heure à telle date je regardais dans telle direction et j'ai vu j'ai vu ça j'ai vu un bolide qui allait comme ci comme ça le site est très bien fait il est très didactique c'est pas compliqué du tout n'importe qui peut y aller on vous demande pas des précisions scientifiques d'autant qu'en plus de ça vos témoignages peuvent être regroupés avec des enregistrements de caméras qu'on appelle les caméras FRIPON Fireball Recovery Interplanetary Network là vous avez l'image d'une caméra FRIPON qui est sur le toit de la faculté des sciences à Dijon on a neuf caméras en Bourgogne Franche-Comté il y en a à peu près 120 en France il y en a aussi en Italie il y en a en Espagne il y en a en Angleterre il y en a en Europe centrale les témoignages et les témoignages et les enregistrements les enregistrements de caméras FRIPON peuvent vous permettre peuvent permettre les scientifiques de dire une météorite est tombée à tel endroit et donc de mettre en place différentes actions pour aller rechercher les cailloux vous pouvez également si vous allez sur le site de la société astronomique du Bourgogne vous pouvez vous inscrire comme cueilleur de météorites ça fait partie du programme Vigiciel c'est totalement gratuit ça veut dire quoi ? ça veut dire que d'une part quand vous inscrivez là vous êtes régulièrement informé de l'actualité météorétique par des mails par des newsletters par un truc comme ça et vous pouvez faire partie d'un réseau local qui sera mobilisé en cas de chute de météorites dans la région si demain le muséum national d'histoire naturelle nous appelle pour nous dire bah tiens il y a quelque chose qui est tombé dans la forêt du Morvan moi je préférerais la plaine de la saut et bien je vous appelle si vous faites partie du réseau je vous appelle et puis on met en place des actions pour aller rechercher un caillou et figurez-vous que ça marche puisque un mois plus tard que le 1er janvier de cette année des témoignages tous les témoignages dans le nord de l'Italie plus certaines caméras qui sont en vert ici dans le nord de l'Italie ont enregistré un bolide comme vous voyez ici sur l'image de gauche en bas à gauche de l'image de gauche on a le bolide qui est enregistré donc tous ces témoignages plus ces enregistrements de caméras ont permis par des algorithmes très puissants de déterminer bon là on va passer rapidement de déterminer l'altitude à laquelle c'est entré la vitesse à laquelle c'est entré le temps pendant lequel c'est resté éclair le météor a duré on voit ici que la magnitude c'est à dire l'éclairement du bolide il y a un petit pic ici ça veut dire très certainement qu'il y a une fragmentation à ce moment là et puis on a même déterminé la trajectoire l'orbite de l'astéoride en question tout ça pour déterminer également le point de chute qui était estimé dans le coin de Mirandola en Italie et donc ils ont sollicité la population là-bas et ils ont retrouvé 55 grammes de météorites donc cette météorite est tombée le 1er janvier 2020 en Italie donc Végiciel Fripon ça marche je vous encourage à nous rejoindre j'ai terminé je vous souhaite tous une bonne année meilleur vœu moi mon vœu à moi c'est pas que le ciel me tombe sur la tête mais c'est que comme je l'ai dit j'aimerais bien qu'un jour on puisse récupérer quelque chose près de chez nous merci à vous 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 merci à vous